Avec leurs casques et les moteurs qui grondent, ces amatrices de moto tout-terrain réalisent des cascades impressionnantes en vue du championnat de motocross de Dubaï. Je pense que nous sommes très gâtés ici aux Émirats Arabes Unis. Nous avons le désert comme terrain de jeu, nous avons évidemment aussi une piste MX, nous avons donc le choix de rouler dessus ou dans le désert. Nous nous entraînons habituellement le week-end, nous nous réunissons en groupes mixtes, hommes et femmes, nous faisons ça tous les samedis ou dimanches. La dynamique ici est très diversifiée, donc nous avons la chance d'avoir ce grand désert pour nous amuser. Martinette explique que le rêve de l'équipe Great Girls est de développer ce sport, d'attirer plus d'adeptes internationaux aux Émirats et également de permettre aux femmes et aux filles de participer à des compétitions de haut niveau. À 14 ans, avec son casque rose, Ailey O'Connor fait de la moto comme une pro. Elle dit qu'il faut être forte pour faire de la moto sur le sable. Lorsque vous roulez, vous devez vraiment avoir le contrôle de la moto. C'est à vous de conduire la moto et non à la moto de vous mener. Vous devez donc avoir le contrôle. Elisha ajoute que faire du motocross, ce n'est pas qu'une activité physique. Il faut également avoir un mental solide. Il faut avoir ce mental de la course. Ce n'est pas une simple course décontractée pour s'amuser. Vous devez avoir une grande concentration dans votre esprit si vous voulez réussir. Vous devez savoir ce que vous voulez accomplir, comprendre la course dans laquelle vous êtes et arriver au bout de cette course. C'est une bataille, tant mentale que physique. Cette communauté de plus de 20 amatrices et semi-professionnels de motocross a été fondée en 2018. Elle organise depuis 2019 des journées découvertes qui ont permis à plus de 200 femmes d'essayer le motocross et pour certaines de s'adonner à ce sport extrême. ...